TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile d'une carte de connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Voilà, donc bonjour, nous nous retrouvons à nouveau dans ce programme d'histoire en classe de seconde et nous sommes tous dans la partie des civilisations en africain après la leçon sur les grands empires du Soudan et après le dossier, parce que la leçon est un transitoire c'est un dossier sur le commerce là nous sommes à la leçon 14 et dans cette leçon on va traiter du processus d'islamisation en Afrique occidentale donc là, les objectifs, ce qu'on entend des élèves à la fin c'est que les élèves sachent par quel moyen l'islam est entré en Afrique de l'Ouest donc c'est tous l'islam et la troisième religion révélés après le judaïsme et le christianisme l'islam révélé au 7ème siècle en Arabie avec le prophète Muhammad maintenant cet islam va, au fil des années, va se répandre à travers le monde et c'est ainsi que l'islam va être introduit en Afrique occidentale donc c'est ce qu'on va essayer de traiter dans cette leçon le processus d'islamisation c'est un processus, un processus montre la lente, ou bien le temps nécessaire qu'il faut prendre quand même pour accomplir cette mission là parce que l'islam comme le christianisme sont des religions missionnaires c'est des religions qui ont ce qu'on appelle la vocation universelle comme le judaïsme également donc c'est une religion qui est née en Arabie mais qui va se répandre à travers le monde donc dans cette leçon, à la fin, vous devez savoir quels sont les facteurs qui ont contribué à l'islamisation de l'Afrique occidentale c'est à dire les éléments par lesquels l'islam est entré, ou bien les facteurs par lesquels l'islam est entré en Afrique occidentale après cette première partie, il faudra également voir par quels moyens l'islam se propage parce qu'il faut qu'il y ait entré d'abord, il faut ensuite qu'il y ait propagation ensuite, quel impact, quels sont les effets que l'islam a réussi à avoir en Afrique occidentale voilà le plan, il est simple, c'est en trois parties donc en première partie, on va voir ce qu'on appelle les éléments qui expliquent l'entrée, ou bien la pénétration de l'islam en Afrique occidentale la deuxième partie, on va parler de sa propagation, n'est-ce pas et en troisième, on va essayer d'analyser ce qu'on appelle son impact, ou bien ses impacts en Afrique occidentale donc, retenir que, pour ce qui est de l'introduction, on va bien sûr rappeler que l'islam est la troisième religion monotrice révélée après le judaïsme et le christianisme au 7ème siècle en Arabie donc, on l'a vu, c'est une religion missionnaire, missionnaire parce qu'ayant une vocation universelle ce qui fait que l'islam, à part d'Aranie, va se proposer dans le reste du monde et cette propagation ne va pas épargner l'Afrique occidentale et en grand temps, on va voir l'introduction de l'islam en Afrique occidentale maintenant, pour comprendre comment l'islam est introduit en Afrique occidentale il faut un peu remonter sur le fait comment l'islam est introduit je parle de la religion en Afrique donc là, l'islam, quand la religion est née jusqu'à la mort du prophète avec les khalifas, il y a eu ce qu'on appelle des expansions ces expansions les ont conduits en Afrique du Nord d'abord, retenir que c'est la porte d'entrée de l'Afrique du Nord quand on parle d'Afrique du Nord, on pense à l'Egypte, au Maghreb, donc dans la région du Maghreb c'est à part de cette région-là que l'islamisation de l'Afrique occidentale va se faire et cette islamisation sera portée d'abord par ce qu'on appelle les kharijites et les ibadites les kharijites et les ibadites sont des courants le kharijisme comme l'ibadisme sont des courants de l'islam il y a plusieurs courants dans l'islam il y a les kharijites, les ibadites, il y a les sunnites, il y a les chiites, etc. donc d'abord c'est eux qui vont être les précurseurs ils ont été d'abord en contact avec l'Afrique notamment les grands empires du Moyen-Âge et c'est eux qui vont donc initier les premières relations je peux dire entre l'islam et les populations africaines donc c'est des contacts qui sont basés sur le commerce c'est des contacts qui sont basés sur ce qu'on appelle les conquêtes et ce sont ces contacts là qui ont favorisé la propagation de l'islam donc en étant en contact avec les populations africaines ils finissent par diffuser progressivement c'est pourquoi on dit qu'ils ont les précurseurs ils ont un rôle précurseur, ils sont les pionniers je peux dire de l'introduction de l'islam en Afrique noire et en Afrique occidentale donc ceux-là sont des commerçants ils sont donc des conquérants on va le voir et un peu du tout on va mettre l'accent sur le rôle des commerçants parce qu'également l'islam est né au 7ème siècle mais l'islam va entrer en Afrique entre le 8ème et le 11ème siècle le 11ème siècle c'est une époque importante que nous verrons ensuite il y a les commerçants ces commerçants ce sont des arabes qui quittent l'Afrique du Nord à travers plusieurs courants le commerce transsaharien traverse le désert viennent échanger avec les populations africaines c'est souvent des échanges qui ont porté sur des produits de l'Afrique du Nord qu'ils transportent et qu'ils échangent avec des produits issus de l'Afrique au sud du Sahara c'est essentiellement des esclaves c'est de l'or, c'est de la peau, du sel et ces commerçants là en étant en contact avec les populations africaines ces commerçants musulmans vont progressivement convertir les populations parce que dans le cadre des relations commerciales il y a des affinités qui se tissent il y a également ce qu'on appelle de l'influence qui se dégage de ces commerçants et ces commerçants également ont joué un rôle très important et notamment, on va le voir plus tard, il y aura un mouvement très important le mouvement almoravite qui est un mouvement à la fois politique et économique parce que les almoravites n'est-ce pas vont entreprendre certes l'expansion de l'islam ou bien ils vont essayer de répandre l'islam mais ils vont surtout également défendre les bases commerciales des berbères des arabes berbères donc ce sont les arabes et les berbères qui sont essentiellement les commerçants et ont joué également un rôle très important en Afrique en Afrique de l'Ouest avec les grandes villes notamment du Ghana, Aoudagost, Kumbisale n'est-ce pas les villes commerçantes donc du Ghana où ces arabes commerçants venaient échanger avec les populations et ainsi il y a ce qu'on appelle la diffusion progressivement de l'islam ensuite il y a l'islamisation des couches dirisantes et ça c'est également un facteur très important je répète les haridites et les ibadites sont les précurseurs du Pudir ils ont été en contact ils ont diffusé progressivement leurs idées leur mode de vie leurs préceptes de l'islam ensuite les commerçants sont venus renforcer cette diffusion mais l'islamisation des couches dirisantes c'est de l'aristocratie dont on parle ici ces arabes sont parvenus à convertir des rois des dirigeants et cela a eu un impact considérable pour ce qui suit c'est-à-dire la division de l'islam donc c'est des souverains des souverains sont convertis à l'islam on pense à Wardjabi dans le Tekru n'est-ce pas ? on pense à Djakozoï dans le Songhai n'est-ce pas ? ce sont des souverains qui se sont convertis à l'islam et plus tard c'est Kank Moussa c'est Askiya Mohammed n'est-ce pas ? ce sont ces souverains-là finalement qui vont être en quelque sorte les ambassadeurs de l'islam dans leur société encore je répète encore païennes ou animistes l'islamisation des couches dirisantes on nous rappelle par exemple dans le Ghana que le Tunga le Tunga permettait la construction des mosquées il avait même des conseillers musulmans donc la position de ces classes dirisantes notamment ou bien la conversion progressive de ces classes dirisantes va également être un facteur très important de l'introduction de l'islam en Afrique maintenant une fois que l'islam est introduit en Afrique de l'Ouest ou bien en Afrique occidentale l'islam va se propager et la propagation maintenant sera l'oeuvre des souverains n'est-ce pas ? conquérants n'est-ce pas ? mais également des érudits les savants qui sionnent l'Afrique et qui diffusent le message on peut penser déjà au mouvement Al-Moravid au mouvement Al-Mahad etc. c'est des mouvements qui se sont arrogés des rôles ou bien qui se sont en tout cas les outils déclarés de ces mouvements c'était souvent des mouvements de réforme de répandre et réformer l'islam n'est-ce pas ? peut-être en remplaçant progressivement ces rites-là Haridit et Ibadit par des rites maliquites siites, chunites, etc. donc c'est comme ça que l'islam s'est répandu et les érudits également on peut penser à des érudits comme Yahya Ibrahim n'est-ce pas ? des Ibn Omar n'est-ce pas ? du mouvement Al-Mohad donc Abou Bakr Ben Omar notamment du mouvement Al-Mohad et Al-Mohadavid c'est comme ça que l'islam s'est répandu et à travers donc l'Afrique maintenant quel impact ? l'islam est répandu en Afrique occidentale quel impact cela va avoir ? des impacts où il y a un impact très important dans la mesure où l'islam propose un modèle de vie qui s'oppose au modèle de vie je ne dirais pas qu'il s'oppose de façon virulente mais modèle qui est un peu aux antipodes du modèle qui existait c'est le modèle païen, polythéis et donc il va d'abord y avoir un choc et progressivement il va y avoir ce qu'on appelle un changement progressé même si certains sont restés quand même ancrés et l'islam maintenant sera l'oeuvre de certains groupes tels que les Djarinkés, les Soninkés qui vont être maintenant les Djula notamment ce modèle là va s'opposer donc au modèle polythéis mais ce modèle islamique va également présenter beaucoup de charme au niveau des populations qui va donc les attirer progressivement notamment dans le domaine du commerce avec l'islam il va y avoir ce qu'on appelle l'introduction de la langue arabe et les populations commencent à écrire n'est-ce pas on va leur enseigner les moindres de peser dans le cadre du commerce parce que les musulmans également sont de grands commerçants ça c'est depuis l'Arabie c'est de grands commerçants le prophète était commerçant caravagné donc ce qui fait que l'islam va avoir cet impact là mais quand même va avoir également un impact culturel on va associer à ce qu'on appelle l'arabisation qui n'est pas l'islamie l'islamisation et cette arabisation parfois va permettre à une certaine population noire de profiter ou bien tout simplement de manipuler l'islam en s'arrangeant des droits ou bien en s'attribuant une certaine légitimité en formant des groupes qui se réclament des descendants ainsi de suite du prophète et voilà ce qui va parfois créer ce qu'on appelle des chocs entre les populations parce que l'islam prône également l'égalité même si la classe des sheriffs se dégage ensuite l'autre impact c'est tout simplement les confréries qui sont apparues en Afrique occidentale et quand on parle de confrées on ne peut pas ne pas penser au Sénégal on ne peut pas ne pas penser à l'Algérie à la Tunisie les confréries sont nombreuses et ces confrées rurales vont être maintenant ce qu'on appelle vont prendre le relais le relais pour tout simplement la diffusion de l'islam relais des commerçants relais des couches dirigeantes et ces confréries là maintenant ça tourne autour de l'incarnation du marabout n'est-ce pas le marabout qui est l'intermédiaire entre les hommes et les dieux et les confréries notamment la confrérie Tijania Hadria etc la confrérie Mourit au Sénégal donc ce sont ces confréries là également qui apparaissent avec l'islamisation de l'Afrique occidentale finalement on peut se dire que même avec l'entrée de l'islam en Afrique l'Afrique se retrouve avec un islam qu'on peut qualifier d'islam d'Afrique occidentale ou islam noire parce que je répète l'islam est fait de plusieurs courants et de tendances et on peut les citer les tendances les courants sont nombreux nombreuses les sunnites les chiites les dibadites les kharijites les fatimites les abbasites etc ils sont nombreux en tout cas et souvent c'est lié à des problèmes d'interprétation des problèmes de positionnement en résumé voilà un peu ce qu'il faut retenir donc de cette leçon que l'islam est entré en Afrique occidentale grâce aux kharijites et aux ibadites qui ont été les premiers ensuite les commerçants ont pris le relais et avec la conversion des dirigeants l'islam va avoir tout simplement un poids très important n'est-ce pas l'expansion se fera par les souverains convertis les érudits les commerçants maintenant l'impact il est énorme l'impact c'est deux modèles maintenant qui sont face à face le modèle proposé par l'islam qui va être un peu confronté au modèle traditionnel politique et païen et progressivement on va assister à l'arabisation qui également va avoir des travers et l'apparition des cons des confrères en résumé voilà un peu ce qu'il faut retenir de cette leçon sur le processus d'islamie d'islamisation